Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver de toute façon comme d'habitude, mais aujourd'hui est un jour particulier parce que je vous présente un nouveau téléphone. Vous allez me dire, oui mais Jolotte, il n'y a rien de particulier, tu nous présentes des téléphones bien souvent. C'est vrai ! Mais la plupart du temps, c'est surtout des gros téléphones que je vous propose, des téléphones robustes. J'ai un peu l'impression qu'avec ces téléphones, c'est toujours un petit peu la course au plus gros, au plus fort, au plus robuste, à celui qui a le plus de fonctionnalités. Bah tiens Jolotte, on a un téléphone à te faire tester, c'est le nouveau daqui Ultramax V12-15+. Tiens, prends le chargeur avec, 75 000 watts, ça va aller ? Ah oui, carrément, une pompe. Bah ouais, il fait aussi vélo. Un peu gros quand même. Évidemment, j'en rajoute un petit peu, même pas mal. Bon, je rigole parce que je les kiffe bien ces téléphones les mecs. Franchement, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je ne jurais que par ça. Mais un petit peu de poésie dans ce monde de brut les mecs. Sanchez, j'avais dit que je te ferais une dédicace, elle est pour toi celle-là. Il a dit que mon téléphone était super beau. Un très bon abonné Sanchez. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau téléphone puisque, vous l'avez compris, j'ai remplacé mon ancien téléphone par celui-ci. Ça fait maintenant deux mois que je l'utilise. C'est le Afurimit. Alors, ça fait partie de la marque Cubot. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a testé le King Kong AX. Et bien là, on teste le Afurimit. Pourquoi j'avais cette coque-là dans les précédentes vidéos ? Et bien en fait, si vous voulez, c'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, vous allez regarder la vidéo, le téléphone vient tout juste de sortir. Mais vu qu'ici, on est un petit peu des VIP et tout, tu connais. Ça fait déjà deux mois que je l'utilise. Et donc, quand tu tapais Afurimit sur Internet, tu n'avais aucune réponse. Voilà, donc je ne pouvais pas acheter une coque de téléphone. Et voilà, vous avez l'explication. Maintenant, je pense que je vais pouvoir acheter une nouvelle coque et me débarrasser de celle-ci. Bon, entre nous, je l'aime bien. Elle est plutôt jolie, elle fait girly. Franchement, elle est très coquette. Un téléphone avec un écran AMOLED incurvé, 6,6 pouces, 24Go de RAM, 256Go de stockage. Je ne vous dis pas tout parce que sinon, on va devoir terminer la vidéo ici. Un objectif 100 mégapixels à l'arrière, il a plutôt des spécifications incroyables avec un prix qui est plutôt abordable. Alors, je mets des petites parenthèses sur ce dernier point parce qu'on va en reparler dans quelques instants. Comme toujours, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous propose l'unboxing. Alors déjà, vous pourrez remarquer qu'on va recevoir ça dans une très belle boîte. Effectivement, le packaging est clairement destiné pour une femme. Cependant, je refuse d'entendre que c'est un téléphone de fille. Et non, je ne suis pas dans le déni. C'est le packaging qu'il y a autour du téléphone qui nous fait penser que c'est pour une fille. On ouvre la boîte, on a carrément l'impression d'ouvrir une boîte de parfum. Un parfum de luxe, je pense que d'ailleurs, c'était l'effet escompté. Le téléphone qui est juste magnifique avec un objectif derrière, avec 4 objectifs derrière, dont un objectif principal 100 mégapixels. Alors, les petites bulles que vous voyez en haut du téléphone, c'est normal, c'est moi qui les ai faites. On met le téléphone de côté parce qu'on va y revenir, bien sûr. On enlève la magnifique coque de notre téléphone. Oui, je suis désolé, ça c'est magnifique. C'est d'une élégance incroyable. Voilà, tu peux même ranger une petite carte de crédit ou quoi, ou une petite carte fidélité de ton magasin préféré. Tu as un petit miroir à l'arrière, parce que je suis un petit peu coquette quand même. Voilà, si tu veux te remaquiller, te repouponner. Voilà. Donc, c'est... Bref, quoi qu'il en soit, elle est magnifique. Qu'y a-t-il dans cette petite boîte ? Oh, eh bien, regardez. Ne serait-ce pas une lance pour faire un sac à main ? Ouais, c'est carrément ça. Eh oui les mecs, le téléphone devient un accessoire de mode. Donc, on se met au goût du jour. Tu accroches ça sur les petites lanières, bien tranquillement. On va avoir bien sûr le manuel de l'utilisateur, qu'on va mettre de côté. Un chargeur 33 watts, s'il vous plaît. Et le câble USB-C qui va évidemment avec le chargeur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est de la couleur du téléphone et de la boîte. Le chargeur, le câble, le packaging est juste magnifique. Et voici donc ce que donne au complet l'unboxing de notre Afurimit. Niveau interface, alors vous le voyez, j'ai déjà téléchargé pas mal d'applications. Évidemment, vous n'avez pas tout ça d'installé sur le téléphone dès que vous allez le recevoir. Vous allez avoir les grands classiques, les paramètres, le Keepnote, Google, YouTube, YouTube Music. Tout ce qui va être de base déjà dans un téléphone. On ne va pas trouver la boîte à outils avec le compass, la boussole, tout ça, tout ça. Ça, on le sait, c'est destiné au gros téléphone. Il y en avait une sur le Cubot King Kong AX qu'on a testé la dernière fois. Il n'y en a pas sur ce Afurimit. Dans les paramètres, on va pouvoir venir activer les 12 gigas virtuels en plus des 12 gigas physiques qu'il y a déjà sur le téléphone. Laisse ça, Onyx. J'aime pas ça, ils se battent comme ça à côté de ma tasse, là. Ce qu'il nous faut au total 24 gigas de RAM sur le téléphone, ce qui est plutôt conséquent. On fait un petit tour dans les paramètres. Bien sûr, un classique, on va retrouver tout ce qui est gestion du stockage, batterie, notifications, smart assistance. Puisque vous allez pouvoir choisir soit de naviguer via des gestes, soit d'avoir une barre en bas avec trois boutons. Moi, perso, je préfère toujours la barre en bas avec trois boutons. Prise en charge de la Wi-Fi 2,4 ou 5G. Pas de 5G au niveau du réseau mobile. 256 gigas de stockage, de quoi stocker vraiment beaucoup de photos, des photos, des films. Un stockage que vous allez pouvoir étendre jusqu'à 1 Tera via une micro SD. Alors, vous allez pouvoir soit mettre deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD de 1 Tera. Mais vraiment, ce qui m'a fait basculer, et j'allais dire du côté obscur, mais non, pas du tout. Ce n'est pas le côté obscur. Au contraire, c'est vraiment la lumière. Puisque c'est vraiment cet écran AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement, s'il vous plaît, de 120 Hz. Et franchement, AMOLED, les mecs, c'est super lumineux. C'est super chatoyant au niveau des couleurs. C'est, voilà, franchement, il est super propre l'écran. Et vraiment, pour le coup, j'ai été conquis. Franchement, il a des super couleurs et voilà, il est super fluide et tout. Les 120 Hz, bien sûr, ne pas oublier de les activer dans les paramètres du téléphone. Voir s'il est bien réglé sur cette option. Au niveau de la résolution de l'écran, on est sur 1080 par 2400 pixels. Et on est sur un écran incurvé. Et franchement, ça fait son effet. Il faudra juste faire attention lorsque vous le tenez dans ce style. C'est qu'en fait, il a tendance à cliquer sur les côtés. Du coup, c'est très quali lorsque vous regardez une vidéo parce que vous avez vraiment l'impression de n'avoir aucun bord. Avec cet effet écran incurvé de toute beauté, franchement, il est magnifique. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone borderline. Au niveau du processeur, on est sur un Helio G99 Octa-Core gravé en 6 nanomètres à 2,2 GHz. C'est un bon processeur. C'est exactement le même qu'il y a dans le King Kong AX de Chicubot. D'ailleurs, au passage, les deux téléphones, le King Kong AX et le Afurimit, ont exactement les mêmes spécifications. La seule chose qui va différencier le Afurimit du King Kong AX, c'est qu'il y en a un qui est robuste et l'autre, il n'est pas très robuste. Malgré ça, ce qui m'a fait plus pencher sur le Afurimit que le AX, c'est vraiment l'écran. Voilà, l'écran, pour moi, va être de bien meilleure qualité sur le Afurimit que sur le King Kong AX. Au niveau de la batterie, on est sur 5100 mAh. Et bien, franchement, c'est propre. Quand tu te dis que la moyenne, c'est à peu près 3500, là, on est sur 5100, donc on va avoir une bonne autonomie. On n'est pas sur une autonomie d'un 10 000A, c'est clair, mais bon, on n'est pas sur le même poids non plus. On n'est pas sur le même poids, on n'est pas sur le même encombrement. Donc 5100 mAh, c'est correct, c'est même très correct. Couplé avec un chargeur de 33W, ça fait l'affaire. Alors attention tout de même, bon, je pense que vous l'avez compris, mais aucun indice IP sur le téléphone. IP 65, IP 69K, IP tout ce que tu veux, il n'y en a pas les mecs. Donc, il n'est ni étanche, ni robuste. Eh oui, il y avait des concessions à faire. Le choix était dur pour moi parce que j'avais les deux téléphones en main. Je me suis dit, est-ce que je prends le AX, est-ce que je prends le A Fury ? D'un côté, on a l'autre qui est incassable. Et puis, je sais que je suis maladroit, je fais assez souvent tomber mon téléphone. Donc, j'essaie de faire attention. Celui-là n'a subi aucune chute. Je croise les doigts. Donc, j'essaie un maximum de faire attention à mes affaires quand même. C'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas intentionnelles, mais malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire tomber mon téléphone. Eh bien, les mecs, ils s'en sont toujours relevés sans athlète. Celui-là, doucement quand même. On a testé le processeur sur un petit peu PUBG Mobile. Franchement, ça marche très bien, aucune surprise. Alors, bien sûr, vous n'allez pas avoir 120 Hz sur PUBG Mobile. Vous n'allez même pas avoir 60 FPS. Mais le jeu va être relativement fluide. Il va être très fluide, très jouable. Voilà, comme sur un Helio G99, les mecs. Voilà, c'est un bon processeur qui permet de jouer à pas mal de jeux. Il est costaud, il est solide, il est là et il fait le taf et il le fait très bien. Vous pouvez voir que j'ai fait une petite session sur PUBG Mobile. Franchement, aucun problème. Une bonne fluidité et je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ma session de jeu. Hormis que j'ai bien tartiné un mec. Au niveau des objectifs, c'est pas mal les mecs. On a quand même un capteur principal de 100 mégapixels qui va faire de belles photos avec le HDR prise en charge. Alors, le HDR n'est pris en charge que sur les objectifs arrière, pas à l'avant. On a une caméra grand-angle de 16 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de 0,3 mégapixels avec lampe de poche. Donc, côté objectif, on est plutôt servi les mecs. À l'avant, on va avoir un bel objectif de 32 mégapixels. Donc, de quoi faire de belles photos en selfie, de belles vidéos. Alors, les vidéos, malheureusement, on n'a pas de stabilisation. Ça, c'est un petit peu dommage. Le téléphone va pouvoir filmer jusqu'en 2K, bien sûr, avec les caméras arrière, en Full HD avec la caméra avant. De toute façon, pendant que je vous en parle, je vous laisserai voir un petit peu ce que ça donne au niveau des objectifs. Là, il n'y a pas longtemps, je suis parti en petit weekend de 3-4 jours. J'ai fait le Lot, la Dordogne, la Corrèze. Franchement, c'était magnifique. J'ai pu prendre pas mal de photos, des petites photos, des petites vidéos. Et je vous laisse voir ce que ça donne pour la vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, que peut-on rajouter ? Fonction NFC de prise en charge. Si vous voulez payer avec vos téléphones, vous pourrez le faire. Android 13 à l'intérieur du téléphone. Je ne l'ai pas dit, c'est par là que j'aurais dû commencer. Et comme dit au début de la vidéo, j'avais dit qu'on reviendrait sur ce point. Le téléphone est plutôt abordable puisqu'il est aux alentours des 230 euros, 234,18 euros exactement à l'heure actuelle. Mais ça, c'est pour les 500 premières commandes, il me semble. Après, le téléphone passera aux alentours des 300 euros. Donc là, ça commence à chiffrer un petit peu. Et bien voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Afurimit de chez Cubot. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, rendez-vous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut ! Et ne dites plus jamais que j'ai un téléphone de fille. Ce n'est pas vrai.